Alors après les prédictions pour le troisième trimestre un peu en deçà des attentes, ils prédisent un quatrième trimestre incroyable pour Tesla. Alors que le troisième trimestre est terminé dans quelques jours, les analyses de Tesla partagent leurs attentes sur le quatrième trimestre. Tesla a des objectifs élevés pour 2023, et pour Trip Crowdery, une analyse chez Global Enquities et Research, le constructeur de véhicules électriques est sur la bonne voie pour un quatrième trimestre à succès. Ils espèrent produire et vendre environ 1,8 millions de véhicules en 2023, même si Musk a laissé entendre que l'entreprise pourrait terminer l'année avec une capacité de 2 millions de véhicules. Pour y parvenir, Tesla devrait terminer le troisième trimestre sur une bonne note et terminer le quatrième trimestre avec des chiffres records, comme indiqué dans un rapport de Street Insider. Donc ce monsieur là, Crowdery, Chaudry, je ne sais pas, il y en a un, on va l'appeler Trip, Trip a indiqué qu'il s'attend à un quatrième trimestre monstrueux de la part du constructeur de véhicules électriques. L'analyste a également étiré une note de surpondération et un objectif de prix de 350 dollars pour Tesla. Trip a fourni un certain nombre de commentaires clés basés sur ces observations de l'entreprise. Selon l'analyste, la fermeture de l'usine de Frémont au troisième trimestre semble avoir été plus courte que prévu. Pour situer le contexte, Elon Musk a noté lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre que la production de Tesla au troisième trimestre sera un peu en baisse en raison de nombreuses mises à niveau d'usines. On continue d'aviser 1,8 million de livraisons livrées cette année donc, même si nous attendons à ce que la production du troisième trimestre soit un peu en berne en raison de quelques arrêts pour les nombreuses mises à niveau d'usines. Donc probablement une légère diminution de la production au troisième trimestre pour une sorte de modernisation des usines mondiales. Le tour de longue date de Tesla a également noté que la demande pour la Model S semble augmenter. L'analyste déclarant que le troisième trimestre pourrait représenter des ventes trimestrielles les plus élevées de la Model S Plaid à ce jour. Une telle déclaration peut sembler ambitieuse même si elle peut être réalisable compte tenu des réductions de prix. Elle reste très chère encore la voiture. La Model S, pas de données. Je doute qu'ils arrivent à livrer 2 millions de voitures à la fin de l'année. Ce serait une très bonne surprise mais non, ça me paraît impossible. Mais ils peuvent s'en approcher et finir peut-être à 1,9 million. Plus qu'à 1,8 million qui est espéré par Musk. A mon avis, ça se situe entre les deux. Plutôt 1,8 million ou 1,9 million. Quels sont vos pronostics à vous ?